Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu as une chaîne YouTube, c'est sûrement que tu es ambitieux pour cette chaîne, que tu as envie de popularité, que tu as envie d'être influent, peut-être que tu as envie de créer une activité rentable, comme c'est mon cas, peut-être que tu vois que certains y arrivent, mais pas toi. Et je vais être très cash avec toi, ce qui implique que si tu n'es pas d'accord avec ça, ça ne sert à rien de regarder la suite de la vidéo parce qu'on ne va pas être d'accord et tu ne vas pas profiter des conseils que j'ai à te donner. Si tu n'as pas les résultats que tu attends aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu n'as pas de chance, ce n'est pas parce que YouTube ne t'aime pas et ne veut pas référencer tes vidéos, ce n'est pas parce que ton audience n'est pas comme il faut, ce n'est pas parce que tu t'es lancé trop tard. Si aujourd'hui tu n'as pas les résultats que tu attends, c'est parce que tes vidéos ne sont pas à la hauteur. Je pense que le vrai problème, ce n'est pas les autres, ce n'est pas des facteurs extérieurs, ce n'est pas tout ce qu'on a dit juste avant. Je pense que le vrai problème, c'est qu'on pense que YouTube, c'est facile, rapide et qu'il suffit de publier des vidéos. Pourquoi ? Parce que ce qu'on voit nous en tant que YouTubeurs débutants, c'est des gros YouTubeurs qui ont un gros succès et qu'ils l'ont connus rapidement, mais on ne voit pas tous les autres. C'est un peu comme penser que c'est facile et rapide de devenir une star du foot parce qu'on connaît une star du foot qui est devenue joueur professionnel à 22 ans. Il faut bien comprendre qu'on ne parle pas des perdants. Les perdants ne sont pas intéressants, c'est comme dans les startups. Quand on voit le succès de Facebook, on a l'impression que c'est facile de faire un Facebook. Mais c'est parce qu'on ne parle jamais de tous les gens qui ont essayé de faire des Facebook et qui n'ont pas réussi pour une star, pour un gros succès. Il y en a 10 000 qui galèrent. Et la vérité sur YouTube, c'est qu'aujourd'hui, faire des vidéos ne suffit plus. Il ne suffit pas de faire des vidéos, même beaucoup, même régulièrement, pour développer une audience sur YouTube, pour fidéliser cette audience, peut-être pour vivre de sa chaîne ou alors pour devenir populaire et influent. Aujourd'hui, la concurrence sur YouTube, elle est énorme. Il y a une saturation. On connaît tous quelqu'un qui a une chaîne YouTube. Et la génération juste en dessous de moi, c'est encore pire. Tu vois, les lycéens, les collégiens, il y en a de plus en plus qui ont envie de devenir YouTubeur parce que justement, ils voient ces gros YouTubeur qui ont du succès et ça fait envie. On a l'impression que c'est un job de rêve. Il y en a énormément qui essayent. La concurrence, elle est énorme dans tous les domaines. Et c'est difficile aujourd'hui de se démarquer en faisant comme les autres. Je vais te donner trois conseils. Trois conseils simples qui, selon moi, sont capitaux si tu veux avoir du succès sur YouTube et faire décoller ta chaîne. Le premier conseil, c'est la patience. J'ai publié plus de 300 vidéos avant d'atteindre les 20 000 abonnés. Pour certains, c'est beaucoup. Pour d'autres, c'est pas beaucoup. Toujours est-il qu'il faut être patient. Et pour être patient, il faut être passionné. Il faut en avoir envie. Tu ne vas pas publier 300 vidéos si tu fais ça uniquement pour la popularité mais que tu détestes faire ça. Tu vas avoir besoin de volonté. Tu vas avoir besoin d'aimer ça. Tu vas avoir besoin de t'organiser. Et tu vas avoir besoin d'être régulier. Le deuxième conseil que je peux te donner, il est encore plus important, c'est d'être différent. Il y a un vrai paradoxe sur YouTube. C'est que YouTube, c'est la liberté totale. C'est génial. C'est une plateforme où n'importe qui peut publier une vidéo dans quasiment n'importe quel domaine et parler de quasiment n'importe quoi. C'est extraordinaire. Contrairement à la télé où il y a des cases où il faut plaire à une certaine audience, où il faut plaire à une direction, sur YouTube, tu as le choix, tu as cette liberté. Et pourtant, on retrouve toujours les mêmes contenus parce que tout le monde se copie. Bon, il y en a un petit peu plus malin qui copie des Américains. Mais c'est pareil. Tout le monde se copie. Il y en a un qui trouve un bon concept. Trois mois plus tard, le concept, il a déjà été réutilisé 100 fois. Bon, alors soyons clairs, on commence tous en copiant quelqu'un ou en copiant des gens. Et c'est normal. Moi, je pense qu'il vaut mieux copier que ne rien faire. Quand on se lance, on n'a pas de point de repère. Donc notre réflexe, ça va être de copier ce qui existe déjà et c'est normal. Mais ensuite, je pense qu'il faut vraiment évoluer. Il faut créer son propre style, créer son propre univers. Et ça, ça veut dire se différencier. Personne n'a envie d'une version en moins bien de ce qu'il aime déjà. Ne sois pas ce qu'est Better Call Saul à Breaking Bad. Je pense qu'il faut créer un concept. Il faut créer un univers. Il y a quelques jours, je suis allé voir Brice 3 au cinéma, la suite de Brice de Nice. Moi, j'ai adoré parce que j'adore l'univers de Brice de Nice. Ça me fait rêver. Je trouve ça génial. Je trouve que c'est plein de créativité, plein de bonnes idées. Et pourtant, la critique a lynché ce film. Pourquoi ? Parce que la critique s'attendait à voir ce qu'elle a l'habitude de voir. C'est-à-dire, elle s'attendait à des vannes. Elle s'attendait à voir qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Ah, bienvenue chez Eshti. Alors que Brice, ça n'a rien à voir avec ça. Brice de Nice, c'est un univers génial. Et comme tout univers génial, soit on adore, soit on déteste. Toi, tu peux être cette personnalité-là. Une personnalité spéciale que soit on adore, soit on déteste. Mais pas une copie conforme de choses qu'on a déjà vues mille fois. Ça passe d'abord par avoir plusieurs sources de créativité. Tu vois dans mes vidéos, mes sources, ce n'est pas les vidéos des concurrents. Il y a quelques personnes que je suis sur YouTube en français que j'aime beaucoup. Mais sinon, j'essaie d'exploiter un peu tout ce que j'ai autour de moi. Que ce soit dans les films que tu vas voir, dans les séries que tu regardes, dans les livres que tu lis, dans les gens qui t'entourent, tout peut être source à créer du contenu original. La deuxième chose, c'est de réserver du temps aux idées. Notre boulot quand on est YouTuber, c'est quoi ? C'est trouver des idées. C'est notre activité principale. Alors pourquoi on passe des heures sur le montage, des heures sur le tournage, des heures sur l'écriture des vidéos ? Pourquoi on ne passe pas du temps simplement à trouver des idées ? Moi, j'ai compris que c'était l'élément central de mon business, ce truc le plus important, se former, trouver des idées. Et j'alloue presque toutes mes matinées à ça. Je fais ce que j'appelle des smart cafés, c'est-à-dire je vais au café en bas de chez moi, avec un carnet, un stylo, et j'écris, j'écris, j'écris toutes les idées qui me passent par la tête, je me forme en même temps, je lis les bouquins, et j'essaye de créer à partir de sources différentes. Donc on a dit, être patient, être différent. Et le troisième conseil, il est évident, être bon. Je vais être clair avec toi, je pense que tout le monde ne peut pas réussir sur YouTube. Il y a beaucoup de formateurs sur YouTube qui vont te faire croire que c'est le cas, que n'importe qui peut le faire, juste pour vendre plus de formations. Moi, ce n'est pas mon cas. Je pense que si tu n'es pas vraiment passionné par ça, si tu n'as pas vraiment envie de le faire, ne le fais pas parce que tu ne vas pas y arriver. Il faut être un enthousiaste de YouTube, il faut être passionné par la vidéo, et il faut aimer communiquer. Tu n'as pas besoin d'être un bon communicant au départ. Communiquer, c'est quelque chose qui s'apprend. Je t'invite à aller regarder ma première vidéo, tu le verras, j'ai un balai coincé quelque part et un indice, ce n'est pas dans le placard. J'étais frustré de ne pas savoir communiquer et c'est pour cette raison que j'ai voulu en faire mon métier, parce que j'en avais envie. Je pense que la volonté est plus forte que la compétence. On peut être compétent dans un domaine et ne pas aimer ce qu'on fait, on va avoir une faible marge de progression. Alors que si on n'est pas compétent, mais qu'on adore ça, qu'on est passionné, qu'on a envie de le faire, on va progresser. C'est une question de volonté. Je pense que n'importe qui peut devenir président de la République potentiellement, mais très très peu de monde a une volonté suffisamment forte pour faire toutes les étapes que doit endurer un futur président de la République. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai répété la répétition, les habitudes. Je me suis formé tous les jours et j'ai encaissé toutes les difficultés que ça implique de démarrer quelque chose de nouveau dans lequel tu n'es pas bon au début. La conclusion, c'est que si tu ne réussis pas, ce n'est jamais de la faute des autres. On ne parle pas de vérité, on parle de mentalité. Penser que tes échecs, c'est lié à des facteurs externes systématiquement, c'est une mentalité de perdant. Et ce n'est pas avec ça que tu vas réussir ce que tu veux. Alors il faut se remettre en question. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu veux ? Quel est ton objectif ? Qu'est-ce que tu veux faire avec ta chaîne YouTube ? Où est-ce que tu veux aller ? Quel est ton cap ? Qu'est-ce que tu as ? Quelles sont tes ressources ? Quelles sont tes qualités ? Qu'est-ce que tu peux utiliser pour créer quelque chose de différent et de meilleur que les autres ? Qu'est-ce que tu es ? Quelles sont tes motivations profondes ? Qui es-tu ? Et pourquoi c'est un job qui est pour toi ? Si tu veux te former en vidéo, c'est aujourd'hui que ça se passe. Pourquoi aujourd'hui ? Puisque j'ai lancé la box vidéo, ces trois formations tournées vers l'action pour apprendre à faire de bonnes vidéos, à s'organiser et à en vivre le plus vite possible. Jusqu'à ce soir seulement, si tu regardes cette vidéo vendredi, le jour de sa sortie, le pack est disponible à 97 euros, soit 344 euros offerts jusqu'à ce soir. C'est le dernier appel que je te fais. Si tu arrives après, tu peux ignorer ce message, le pack a disparu. Sinon, tu peux toujours en profiter et nous, on se retrouve tout de suite dans la première formation. Moi, je te dis à lundi pour la prochaine vidéo et surtout, reste libre. Sous-titrage ST' 501